... Marie-Olive Lembé Kabila, prêchant par sa propre tenue, frappée à l'image du couple présidentiel, un foyer bien stable, appelle les femmes gardiennes des valeurs de la société à consolider ces unions régularisées. Seulement un petit conseil à maman. Parce que maman ne m'a pas dit, y'a foyer. Maman n'est qu'il faut agir pour entretenir vos lignons, et vous allez lire une déclaration pour son aviso. La cérémonie terminée. Dans la foule, une femme aveugle se démarque et attire l'attention de Marie-Olive Lembé Kabila à la manière de Barthimé dans la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle et sa fille Ketia, étourdies par les bousculades, seront extirpées de la foule par Marie-Olive Lembé Kabila pour la résidence du gouverneur Jacques Bado où elles trouveront leur époux. De Beaumas, l'épouse du chef de l'État, va poursuivre cette mission à Matadi. Dans les chefs-lieux de la province du Bar Congo, la première dame va parrainer la régularisation de près de 350 couples de policiers et de militaires. Des foyers stables pour un Congo émergent. C'est en ces termes que s'est exprimé Marie-Olive Lembé Kabila, combattante qui lutte farouchement pour les droits de la femme et des enfants dans la famille. Le gouverneur du Bar Congo, Jacques Mbadou, et son épouse ont salué positivement et accompagné la première dame pour la réussite de ces cérémonies événémentielles. Une Bible et les certificats de mariage ont été remis à chaque couple marié par l'épouse du chef de l'État à la grande satisfaction des tourtereaux. Vers la fin du mois de novembre, Marie-Olive Lembé Kabila va accompagner le chef de l'État, Joseph Kabila Kabangé, à Dakar pour participer au 15e sommet de la francophonie. C'est à une trentaine de kilomètres des Dakars, au lieu nommé Diamniadio, qui signifie en langue locale, bienvenue que le couple présidentiel de la RDC prendra une part active à cette rencontre qui consacrera la passation du bâton de commandement de l'OIF des Joseph Kabila Kabangé à Macky Sall. La première dame du Sénégal, Madame Mareine Sall, va convier ses soeurs à un déjeuner offert en leur honneur. Madame Marie-Olive Lembé Kabila, aux côtés des premières dames francophones, va prendre part à ce repas bercé par le son traditionnel d'un griot local. Sous-titrage Société Radio-Canada Réçu et béni par le cardinal Laurent Monsengopassignan, Marie-Olive Lembé Kabila, prendra part à la grande célébration eucharistique qui a réuni tous les évêques du Congo ainsi que des milliers de pèlerins catholiques venus fêter les cinquanteneurs de martyrs d'Annualité Nengapeta. Un événement qui honore la mémoire de cette brave religieuse qui n'a pas cédé aux menaces du rebelle Olombe pour rompre son lien avec son dieu jusqu'à la mort. Mon goût, tout entendez, je n'obéirai qu'à dieu seul. C'est avec cette phrase sur les lèvres qu'Anualité a rejoint la félicité éternelle faisant de sa personne un modèle de piété, de chasteté et de virginité. Un événement dans l'outre. Alors que les chrétiens sont invités à donner leur offrande, un particulier engouement fait surface. La présence de Marie-Olive Lembé Kabila n'est jamais inaperçue, surtout dans ces milieux réculés du pays où ses qualités des mères l'ont précédé. La foule s'épresse pour aller vers le panier des offrandes, mais l'intention secrète reste de s'approcher de plus près des mamans Olives, la voir pour le grand plaisir. La première dame de la République faisant d'Anualité son propre modèle interpelle la conscience collective sur les engagements pris dans la société. Suivi par la foule des pèlerins, Marie-Olive Lembé Kabila accompagnera le cardinal Monsengo pour poser la première pierre de la construction de la basilique qui abritera le sanctuaire du Jubilé d'or de martyr de la bienheureuse Marie-Clementine Anualité Nengapeta. La maison bleue. Cette parcelle appartenant à un sujet belge à l'époque de la rébellion mouliliste fut réquisitionnée par les rebelles Olombé et ses hommes pour des salvaisognes au nombre desquelles la séquestration des religieuses. La soeur Christiane Bobongoni, consoeur d'Anualité et survivante des affres du moulilisme, reçoit la première dame et lui compte la tragique fin d'Anualité dans la nuit du 1er décembre 1964. A la lumière des explications de la soeur Christiane, l'épouse du chef de l'État suivra les derniers pas d'Anualité jusqu'à l'oratoire, lieu où elle a rendu l'âme et où sont exposées ses réliques. Fervente, croyante, catholique, Marie-Olive Lembé Kabila, sa mère Léonie Kassembe vont se recueillir en touchant le mouchoir des têtes d'Anualité. A la cathédrale Sainte Thérèse, Marie-Olive Lembé Kabila en famille ira s'incliner devant la tombe de la bienheureuse Anualité avant de passer quelques moments des prières. Les passages de Marie-Olive Lembé Kabila à Issyro ne laissent pas indifférent le clergé catholique qui tient à la remercier et à saluer sa présence à Issyro. Que la première dame se déplace et vienne participer à ces cinquanteneurs, ça ne fait que d'autant rehausser cette cérémonie pour nous. C'est une fierté nationale, c'est un message pour tous les pays et l'Église est fière de l'accueillir comme fille de l'Église. C'est sa famille, l'Église mère, l'Église catholique, qui l'accueille dans sa famille et nous lui assurons aussi de nos prières pour elle, pour le pays, pour son mari et pour les pays. Les autorités locales saisissent cette opportunité pour inviter la première dame à visiter l'Institut technique professionnel d'Issyro, connaissant son intérêt pour l'éducation de la jeunesse. Vieux de plus de cinquante ans, cette école est butée à des multiples difficultés, notamment les manques criants d'équipement. Marie-Olive Lembé Kabila promet d'apporter sa contribution à l'enveloppe des réhabilitations initiées par le gouvernement provincial. Les 15 décembre 2014, tous les regards de Congolais sont fixés sur le palais du peuple où le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, s'apprête à livrer son bilan de 2014. En bonne citoyenne, la première dame de la République franchit les seuils de l'hémicycle pour suivre les discours sur l'état de la nation qui va prononcer le chef de l'État. Des milliers d'équinois, membres des partis politiques et autres anonymes vont assiéger l'extérieur du palais du peuple pour suivre sur écran géant les discours du chef de l'État. La grande averse qui s'abat soudainement sur Kinshasa n'a pas eu raison de la détermination de cette population acquise à Joseph Kabila Kabangé et qui tient à suivre pras à pas le travail qu'aba le président de la République au sommet de l'État. Du haut de la tribune de l'hémicycle, Joseph Kabila Kabangé rassure les uns et les autres par un discours qui démontre les performances remarquables enregistrées dans plusieurs domaines tout en reconnaissant les défis qui restent à relever. Jaloux de l'indépendance de son Congo, Joseph Kabila Kabangé mobilise les Congolais à devenir chacun un agent de développement pour son pays. Joseph Kabila Kabangé a bien été entendu et suivi par ses compatriotes qui ne se sont pas privés le bonheur de commenter ses discours.